hey yo les amis j'espère que vous allez bien de connaître parti pour une nouvelle session de sur arc en compagnie de jeux joker qui est ici devant moi enfin on va dire devant moi ying je ne sais pas si il sera là mais voilà en tout cas peut-être que dix banana spit viendra après et forcément du chat il ya forcément déjà alex qui est là aussi et dix aussi voilà du coup je vais éteindre ma lumière voilà alors je ne sais pas ce qu'on va faire honnêtement donc je vais suivre un petit peu ce que me dira me dira joker pourquoi y'a un piège devant la maison devant la maison bah ça c'est quand il s'appelle ying qui a fait ça d'accord c'était pas comme ça avant bah si la d'un fois qu'on a déconnecté c'était ça c'était c'est pas attentif il fallait juste faire ça avant de se déconnecter un soir je crois ouais ouais forcément ensuite il a fait le piège le lendemain qu'on n'était pas quand on était voilà d'accord sinon on ne soit pas changé ça ok ok bah là ce qu'il nous faudrait c'est aller attraper un ankylosaure déjà donc il faudra prendre un argent à vis ouais choper un ankylosaure quelque part le ramener par ici pour qu'on puisse le tamer tranquillement attend ankylosaure c'est celui qui fait pour la pierre là le métal la pierre apparemment il en a attraper un ying aussi il a attrapé un doedicurus ah ouais ok il faudra un ankylosaure donc on peut l'attraper qu'avec des argent à vis on a combien d'argent on en a deux et à la limite pendant que toi tu fais l'ankylosaure moi je vais essayer de choper un argent à vis plus haut niveau mais je vois plus c'est quoi l'ankylosaure en fait bah c'est le truc tout piquant le petit truc qui pique je t'envoie une photo sur discord j'ai un trou de mémoire bah je vais t'envoie une photo sur discord non pas peur ah oui le truc avec le la boue la boue avec des pointes bah c'est le truc qui t'appelait les cailloux enfin le métal c'est ça c'est ça ok je vois je vois là ok bon tu veux que j'aille attendre juste avant ça parce que ça c'est ta mission faudrait que tu prennes peut-être le triceratops et que tu fasses un peu de la baignoire juste là au bout parce que je sais pas si on aura assez de flèches narco le problème qui a c'est que il faudrait qu'on agrandisse là on va on va le virer tout ça il y a pas assez de place tiens je te laisse reculer je peux reculer si tu veux reculer c'est ça en fait il faudrait absolument agrandir pas assez de place on va agrandir mais j'attendais qu'on déménage en fait mais d'abord c'est capturer les dinos après bon j'ai vu un petit peu ce qu'on a sur nous tout ce qu'on a là je le jarte on a pas besoin tout ce qui est là on va t'en fout hop ça dégage voilà donc on va mettre plus de attaques et plus de croix dessus on le post sera pas nécessaire allez c'est parti on est juste à côté on a déjà un level up on va juste mettre alors du coup on attaque voilà un petit peu le chat le chat est calme mais oui donc oui je reviens là dessus donc oui pour te répondre à ton message sur discorde j'ai pas eu le temps d'y répondre tu vas savoir mettre du coup à chaque étagère 80 jeux alors c'est énorme moi j'en ai largement assez hein à 40 moi j'ai assez hein j'en ai déjà déjà le dino ah oui il manque d'énergie par contre ce dino énergie n'est pas top effectivement on augmente un petit peu voilà allez et toi tu es parti donc faire quoi un autre argent à vis y'a rien à pétard vous n'hésitez pas aussi si vous cherchez des jeux moins chers à son gaming les amis n'hésitez pas j'ai tout le temps des promos et jeu choqué est vraiment hyper à l'affût ah mais c'est parce qu'en fait j'avais déjà préparé pour marquer des points mais j'attendais le chrono ça a envoyé deux messages d'un coup a totalement raison là j'optimise le truc effectivement parce que voilà si tu envoies des messages à la suite de bas finalement bas c'est comme si tu n'en reviens qu'un seul quoi donc tu as totalement raison ça on jette nous hop voilà on s'en va là on est vide il faut toujours attendre en fait avant d'envoyer des messages en fait si on voulait gagner des points là on a un bouillard qui s'installe on va mettre ça du coup j'ai un peu plus d'énergie voilà il est niveau combien d'ailleurs ce tristé niveau 38 encore un pont mais non ah ouais il va pexe vite on a quasiment pas joué avec ouais je vois ça on en avait deux me semblant ah oui il y en avait un second peut-être c'était au niveau 105 et quelque chose donc euh c'est banana il est 127 ouais banana pour un banana split hein allez je prends le maximum que je peux en baignoire comme ça pas tranquille euh le coup il y a le flou qu'il y a c'est qu'il y a du brouillard en fait les amis hop voilà donc voilà je vous mets un petit peu euh la hype euh en février il y aura peut-être normalement euh euh il y aura peut-être en février justement une présentation en serveur minecraft voilà comme ça euh vous êtes déjà au courant ça sera sûrement un samedi euh euh un samedi euh euh euh... les apprises. Un samedi dans l'après-midi quoi. Voilà. Allez hein. Il faut encore beaucoup plus de baignoire. Non là c'est bon. J'ai balancé 600 pots. Tu peux le ranger et partir à la recherche de l'ankylosaure. Revenir sur la base. Il y a encore 322 si tu veux des baignoires. On va laisser le pour le moment dans le dino. Pour ir à moins vite. Allez let's go. Ça te fabrique une paire de jumelles pour voir les new. Il faut de la paire de jumelles c'est vrai. C'est sur nous ou c'est dans le smithy paire de jumelles ? Je ne sais plus du tout. C'est là-bas. Il y a le niveau 127. Voilà. On apporte. Alors. Regardons un petit peu du coup. A mon avis ça doit être ici dans l'inventaire. Ça s'écrit pas jumelles dans... Non. C'est quoi le nom ? Glace. Glace ? Non. J'ai rien. On va regarder. Euh... C'est quoi ça ? Ah ça c'est un silencieux donc c'est pas ça. A mon avis c'est sur nous. Ok bon. Hop. On va quitter. Schéma. Ah effectivement. Euh... Attends quoi c'est lequel ça ? Euh... Engramme consommable. Et il y en a un autre. Ah ça c'est pour une arme. Ok. Donc celui-là. Hop. On fait appel. Voilà. On crée une. Ah pécade. Alors oui il va falloir que je prenne aussi de la nourriture avec moi. Euh... Ah salut Révoli comment tu vas ? Bah écoute euh... Un peu mal au dos. Mais... Mais ça va. Mal au bas du dos. Mais... Mais ça va et toi ? Et j'ai déjà fait euh... Au passage euh... 10 squats. Donc euh... Donc voilà. Euh... Alors. Oh oui la nourriture la nourriture. On va oublier prendre la nourriture. Avant de partir. Hop. Ça. On va la laisser ici. On va en prendre euh... Je sais pas moi euh... Faut être tranquille. On va en prendre euh... 40. Les gars j'en déposerai. J'ai pas tout consommé. Hop. Voilà. On va boire un coup. Et on va partir du coup. On va chercher l'ankylosaure. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir sortir d'ici ? Oui. Impegable. Il y a un petit peu le chat. Salut salut. Ça va ? Ouais. Une question pour toi Alex. Hop. Hop. Euh... L'argent t'avis je mets quoi euh... En points ? Il a 7 points à mettre ? Euh... Merde. Energy. Que en énergie rien d'autre ? Pas de poids ? Que énergie ? C'est parti. Voilà. Donc il est passé niveau euh... 66. Euh... Du coup on va se rappeler un petit peu sur la carte. Où on est positionné. Donc on est là-bas. Voilà. Euh... Dans le petit euh... Dans le petit huck on va dire. Euh... Ok. On est bon. C'est parti. Un petit peu le chat tranquille. Je bois mon kawa. Et ce soir je vais dégommer du zambai. Ouais. Franchement là le jeu euh... Z je sais pas quoi là. Qui ressemble là aussi euh... Au même jeu là. Ça peut être intéressant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quel jeu ? Je commence par un Z je sais pas quoi. La semaine il y a que 7 jours. De quoi ? Dans une semaine on pourra pas être sur trop de jeu. Non mais c'est ça hein. De toute façon voilà euh... On est déjà complet hein. C'est vrai que ça c'est parfois un peu compliqué. Mais c'est bien d'avoir trop de jeu quoi. Comme ça voilà une fois qu'on a fini avec le jeu là. Bah voilà on va sur celui-là quoi. Ça c'est bien. J'ai un escargot devant moi. T'intéresse ? Non. Il me faut des enculés aux autres. Ok 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 ok. Oui on va d'abord se poser. On va d'abord se poser. On va utiliser un petit peu la Joumel. Euh ouais c'était à niveau 5. Euh comment on peut faire euh... Pour juste avoir les données. Les coordonnées sans avoir le... Euh... La visée. Avec les jumelles. Tu aurais appuyé sur la jumelle. Ça va virer la jumelle. Ouais mais ça enlève les coordonnées. Bah ça va. C'est bon tu mets tout ou tu mets rien. D'accord. Ok. Oui c'est ça oui. World War Z. Exactement ça Alex. Ça c'est vraiment un jeu que j'aurais voulu tester. Et à l'époque quand il était sorti je me suis dit ah. Ça pourrait m'intéresser. Surtout qu'on l'a reçu gratisement. Pour les primes. Pour les primes. Ok. Euh... Ils ont Killother peut être n'importe où ? Ou ils ont une zone spécifique ? Près des montagnes. Euh... Donc euh... Par rapport à ici hein. On va continuer à chercher. Vous voyez hein. Quand il pleut pas. Là j'ai en train de voyager. J'ai en train de chercher la map. Je ne lag pas du tout hein. On est à 60% de cartes graphiques. Donc voilà. Et quand il pleut là ça augmente quoi. Euh... J'ai un demi aile hein. J'ai besoin. Une ruche. Bon. Je continue à chercher hein. Alors cool. Tiens moi euh... Attends. Tiens moi euh... Je vais euh... Faire le euh... J... Ouais c'était aussi euh... Avec Prime Salon. Il me semble hein. On va se poser. Attention. Il y a euh... Il y a des méchants. Ok. Let's go. On y va. Alors. Petite enculose de retuée hein. Euh... Je voulais. Je vais me préparer pour la force. Bonne game. En tout cas bonne game à toi. Merci d'être passé. Et level up pour euh... The Joker. Tu vois les petits euh... R.S. Etc. Parce qu'on est sur R.S. Etc. Voilà. Ça t'en fait. E.P. Et euh... Ah euh... Rocker. J'avoue deux hein. GG. Mais moi je suis pas trop Star Wars de base. Donc euh... Après voilà. J'ai reçu Gratos. Donc faut pas le tester quoi. Mais euh... T'as bien toi ou pas tout ce qui est Star Wars Joker ? Ouais. Ouais. Désolé alors. Désolé alors. Euh... S'il y a pas... Alors. Petite enculoseur. Où es-tu hein ? Où te trouves-tu hein ? Il peut être aussi très haut hein ? Non. Ok bon là on va. On va monter. Ah j'ai encore une autre euh... Une autre ruche. Ok on va monter. On va peut-être d'abord prendre un petit peu de l'énergie. Avant de pouvoir monter parce qu'on sait jamais ce qui est en haut. Donc on se jute hein. On se jute. On se jute. On se jute. On se jute. Euh... On a rien. Allez let's go. Oh... Oh... J'ai un smilodon. Ohlala. Ici y'a rien. Ah j'ai du métal euh... Tu veux du métal ? Non. Je... Je sais. Je sais. Mais y'a du métal là. Y'a des euh... Des cailloux métal. Euh... Alors. Pas des scorpions. Je ne vois rien. Et on est où sur la carte ici ? Ça ça me dit ? Oh non. Je sais c'était longtemps que je savais où j'étais mais... Non. Pas du tout. En fait voilà. Quand j'ai commencé sur Ark hein. J'ai commencé sur cette carte là. C'était la seule que j'avais fait en mode solo. De toute manière. On va se proposer un petit peu ici. Euh... Si vous le voyez le chat n'hésitez pas à me le dire hein. Hein ? C'est quoi ça ? Oh ! J'ai trouvé un coffre euh... Xp là. Là je sais. Je le prends ou pas ? Ou ça sert à rien ? Je le prends tu t'en veux. Ah bah juste euh... Xp euh... Tranquillement quoi. Bah... Ok. Euh... Ohhhh... Incroyable. Voilà. Donc là on va avoir plus d'Xp plus rapidement. Et déjà quand on vient de level up. Voilà. Impeccable. Euh... Si je suis sur le dino il va prendre aussi ou pas ? Bah je crois que oui. Ah je vais monter sur le dino alors. Voilà. Comme ça. On prend tous les deux. Donc je vais l'augmenter quoi mon personnage. Euh... J'ai un point. On va l'augmenter euh... Ouais. En résistance. Un peu mieux. Hop. Voilà. Ok. Je me disais tiens est-ce que c'est euh... 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 Ok il arrive une grosse montagne aussi là en face. C'est quoi ça ? Bon c'est pas ça. C'est pas ce dino. Faut continuer à regarder. Oh elle est des liennes ! Ah ouais euh... Ouais il attaque l'argentavis là au passage. Pas le mien mais un autre. Un sauvage. Je vais voir quand même. Tu as trouvé un argentavis toi au passage ? Non pas que des bas niveau donc je les ai tués. Ouais ouais mais j'en ai un devant moi qui est niveau 20. Non je les tue. Bon. En tout cas moi je vois euh... Je vois personne. Je vois pas d'argent. Enfin d'argent de... L'union qu'on cherche. Là il y a des raptors. Il faut d'abord comme se poser au cas où hein. On va se poser là juste en face. Donc voilà. On est posé. On récupère un peu d'énergie. Ah et ici on a une ancienne fondation. Je vais quand même regarder s'il gagne plus d'XP là le bestiaux. Euh... Non il gagne pas plus vite hein. Il gagne pas plus vite. Euh... Allez. On dégage. Oh. Il y a un Rex ici hein. Qui est niveau... Qui est niveau 5. C'est de la merde. Ouais. Euh... Et donc quand tu démarres un serveur c'est toujours avec des bas niveau alors. Les dino. Ouais. Ouais. Donc à force d'être tué etc. C'est bon quoi. Ouais. Ok. Ici j'ai un... Tyrannus. Euh... Niveau 10. Ohlala. Ohlala. J'ai des guêpes. J'ai des guêpes qui m'attaquent. Dégage. Voilà. On va regarder un petit peu sa position. Ok. On va essayer de se rappeler même si je ne vais pas me rappeler. Euh... C'est quoi là ? On va... On va dépasse ça. Je m'attendais que ce soit plus facile hein quand même hein. On va en trouver là les... Dino. On va se poser un petit peu hein. Attends je vais tenter une commande sur le serveur. Ah ouais. Bon si ça crash on sait ça vient de qui hein. Vas-y test. Ok allez on décale. On bouge, on bouge. Y'a personne. Le problème c'est que voilà une fois qu'on va commencer à faire nuit bah ça sera beaucoup plus compliqué. à les trouver. Si je profite parce que voilà il fait jour hein mais euh... Bon alors normalement ma commande a marché. J'ai fait dépop toutes les créatures sauvages du serveur. Ah tu les as tous tués alors ? Parce que là en fait j'étais sur une zone où j'avais que du bas niveau. Que vraiment du bas niveau. C'était pas normal. Et je pense que c'est une zone vu que quand j'avais tapé la commande dans le jeu j'étais pas à côté. Bah ça les a pas fait dépop. Hum. En tout cas je vois personne j'ai vu juste pardon une Fiumia qui était là. Ah bah elle vient juste de repop. C'est la première qu'a du repop. Ah. Bah voilà donc euh... Vive la Fiumia. Et en tout cas les ruches ils restent eux hein à ce que je vois. C'est pas des dino. Ah ok donc dino insectes c'est pas la même chose quoi. Si mais euh... Une ruche c'est pas un dino. Ouais mais euh... Ok. Ok. Something for your mind, your body and your soul. Come on. C'était rien. Enfin tant pis. Oh il y a Dix Baleine Aspite euh... Le donneur de la soirée vivée. Surée vivée. Ah re Baleine Aspite. Euh... Ah bah voilà c'est Dix. Qui m'a changé ma voix donc j'ai changé euh... les voix. Euh... Je mets moins de temps. À partir de 5 secondes. Euh... Je sais pas ce que voie j'ai mais en tout cas ça reste audible. Donc j'ai enlevé la mienne qui est un petit peu euh... Un peu inaudible. Euh... Tu sais de Dix Baleine ou pas ? Oui. C'est bien merci. Oh je le fais à moi hein. Viens. En bouge en bouge en bouge. On a pas pris toute notre énergie. Wazaaar. Wazaaar. Ça va bon à l'aspect toi ? Wazaaar. Ah wazaaar. Ça va. Oh t'as bien mangé, t'as pas trop mangé comme l'autre fois ? Oh nan mais l'autre fois... Du coup j'avais vomi à l'autre fois. Qu'est-ce que t'as fait d'ailleurs ? Légèrement. J'ai eu un légère au moins. Euh... Mais le problème avec moi c'est que mince, si je mange trop, je vais vomir. Une fois que j'ai vomi, j'ai du moins faim donc je vais remanger. Bordel, je suis un chien. Après quand c'est bon, tu vois, tu te pifres quoi, tu vois, c'est normal. Et surtout quand t'es dans un resto à volonté là... Nan mais je vais dans un resto à volonté, le resto il fait pas une guitare. Tu sais qu'il calcule par personne hein ? Il calcule que euh... Comment il calcule ? Généralement une personne normale mangerait au maximum 400 grammes. Donc si tu manges plus que 400 grammes, ils sont à perte. Ah nan mais clairement... Ah mais 400 grammes je te l'ai fait tranquille hein. Ah ouais mais comme voilà il compte aussi les enfants. Et que les enfants voilà ils mangent pas beaucoup. Et que voilà, ils mettent d'abord en priorité ben tout ce qui est glace. Tous les trucs les moins chers devant ben voilà les enfants. Et donc ils gagnent là dessus quoi. Genre vraiment je l'arrive euh... Ces limites ils me voyaient arriver ils m'ont foutu de dehors direct hein. Ah moi aussi hein quand c'est gratuit euh... Ces limites ils mangent pas la journée quoi hein. En plus je suis vraiment le genre de personne et je me dis ah je vais au resto limité. Ouais je vais pas manger de la journée comme ça je rentablisse bien bien bien. Ah bah ouais ? Ah et... Enfin des petites assiettes hein bien sûr. Des bonnes grosses assiettes. Bien sûr ben même tu vas plusieurs fois c'est pas grave. Ben non justement. Faut le moins dépenser. Faut le moins dépenser. Ouais mais au moins euh... Toi tu prends de tout et euh... Tu manges chaud quoi. Tu vois ? Ah bah bah non même ouais. Tu bouges beaucoup tu vois tu fais beaucoup d'allers-retours hein. Comme ça tu refais de la place directement dans ton ventre en fait. Bah ça permet d'évacuer les gars toi aussi quand tu avances quoi. Ah bah du coup tu remanges encore plus. Bah oui c'est le but. C'est de manger plus encore. Par contre le fait que j'ai un pot moi je dis je veux faire faillite mais j'ai un pot je sais vraiment que s'il va dans un resto illimité ils font faillite hein. Il est insasiable là. Bah avant je mangeais beaucoup plus que maintenant hein. Avant euh... Avant j'étais un grand sportif hein à l'époque. Donc ouais 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 j'y allais hein. Ah moi j'étais pas un grand sportif moi j'étais juste un gros lard. Je te mangeais pour 4 hein. Ouais ouais bah moi aussi après voilà entre guillemets en portugais voilà on a l'habitude de manger beaucoup. Normalement. Mais euh... Mais ouais donc euh avant ouais j'y mangeais hein. J'avais besoin d'énergie quoi. Par contre je trouve pas ton ankyloseur là hein. Faut chercher. Valdix qui se prend tellement la tête alors qu'il y a une île avec des ankyloseurs. Il y a une partie de la carte où il y a que des ankyloseurs. Ah ouais ? Où ça ? Euh... C'est une petite île. Elle se situe euh... Tout en bas à droite de la carte. C'est une île avec que des herbivores. T'as brontaux, parazotes, etc. Ah ouais mais non mais ça c'est... Je sais mais c'est l'endroit où il y a beaucoup de mobs méchants là-bas. Mais non c'est... Mais non c'est les passifs. En bas à droite. C'est en haut à droite. C'est en haut à droite les carnivores. En bas à droite c'est les passifs. Hum hum. En bas à droite t'as quoi ? T'as des brontaux, des... Comment ils s'appellent ? Des triceratops. En bas à droite. Des ankylosaures. En fait tout en bas à droite de la carte y'a une petite île isolée. Et y'a que des herbivores dessus. Donc tout en cul ils les embêtent pas, ils t'embêtent pas. Y'a aussi des stégots. Par contre en haut à droite y'a une île par contre qui est rempli que de carnivores. Ouais ouais c'est peut-être celle-là alors. Ouais c'est celle-là qui est en haut à droite parce qu'en haut justement t'as des rex, t'as des carnotes, t'as des argentavis, t'as des... Ouais t'as tout ce qu'il faut pour te bouffer. D'ailleurs aussi j'ai un argentavis qui est niveau 50. Mais c'est pas cet argentavis qui te protégera de mon grave. Quoi ? Tu menaces ? Non mais je préviens juste. Comment ça tu préviens juste ? Attends moi j'suis gentil et tout. Et vous voyez les amis hein, on en a pris comme quoi c'est lui hein. Ah mais faut que j'me méfie de toi hein. J'suis gentil, j'suis... Et bon, d'après le marché que j'ai eu avec Joker et Ying, tant que vos dinos ne sont pas touchés... Eh 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 eh... J'me faut attaquer, j'me faut attaquer, ah par des liens, hi hi ! C'est bon, on se casse, on se casse. J'ai mangé le cul. Ah j'ai level up ! Yeeeeh ! J'ai joué. Ah j'suis 24. Ah ouais, dur hein. J'ai bientôt pour... Eh, mince, j'suis level 24, j'suis en cinquième place. J'fais un level, j'fais deux levels et j'prends la place de Ying sur le podium. Ah ouais t'as level up effectivement ouais, moi je l'ai pas vu. mais j'ai 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 au niveau 24 je pensais que tu parlais du sur le jeu dans le jeu il est plus que 24 oh mais c'est toi que je me disais tiens c'est bizarre ah dans le jeu je suis 71 actuellement ah ouais t'as bien joué hein bah en fait j'ai que de reconstruire un base parce que j'arrive pas à trouver de style de base qui me plaît donc j'en construis une je la détruis j'en construis une autre je la détruis d'accord on fait le tour de la montagne à cheval pas cheval juste à ce que je pensais et puis on va aller tout en bas à droite en du coup on incarne en dessous de nous on va le laisser tranquille donc tu comptes toujours faire ta partie solitaire alors du coup ah mais moi je suis dans mon coin ok ok mais il est puni les amis il est puni bah non on peut pas rester dans la même tribu et si on reste dans la même tribu ça va partir en steak à partir en suisse c'est envers le centre tue et même si je crois que j'ai remis le tir allié mais même si joker désactivé le tir allié on arrivera à ce mince on arrivera à se mettre des bâtons je crois que je l'ai réactivé on a des alosaures juste en dessous de nous on va les laisser tranquille il n'y a rien à par contre les gigas sur ce top c'est un enfer je trouve à faire et pas croisé encore les gens qui gars non non pour l'instant après si je voulais je pourrais m'en faire j'ai déjà tout ce qu'il faut pour m'en faire mais ce que je veux dire non c'est que c'est un enfer parce qu'en fait les gigas ils ont tendance à spawn dans les montagnes sur cette carte ah je suis quoi donc le problème c'est que vu qu'ils sont dans les montagnes pour mettre en place un piège c'est un enfer parce qu'il faut mettre le piège un peu plus bas et le faire suivre mais faut réussir à l'emmener en bas sans se faire bouffer oh c'est quoi ça c'est un t-rex qui est niveau 15 et vega parce que moi je me souviens qu'à l'époque où je jouais sur icebox la montagne non attend t'es au volcan ouais j'ai jamais vu de gigas attends j'ai un seul arbre oui quelques arbres dessus ok elle dit choqué parce qu'il a trouvé un arbre oh mon dieu de la verdure bah ouais bah ouais bah attends quand t'es d'une montagne bah théoriquement c'est un volcan et un volcan c'est une tourne très fertile ouais 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 mais tout dépend quand il a craché quoi je parle de forcément il est actuellement active le volcan oh j'ai trouvé une grotte je sais pas c'est une grotte ça oui c'est l'entrée d'une grotte et je te conseille pas d'y aller pour l'instant non non bah t'inquiète pas j'irai pas je sais pas si t'as déjà fait les grottes mais il y a des dinos qui adorent te machouiller dedans il y a plutôt des araignées ouai ? non non pas des araignées directement mais en fait il y a un dino c'est que tu prends un carnot en poilu mais il dort la journée il dort il active la nuit mais vu que dans les cavernes il fait toute la nuit et en fait le bestiaux une fois qu'il t'a attrapé il va aller te machouiller un peu plus long c'est pas un crocodile ça non ? non non je m'empêche jamais du nom mais je connais il est que dans les grottes c'est pas un mégalosaure un truc dans le genre ? ah si c'est ça c'est le mégalosaure il est que dans les grottes ? non hein ? ouais euh non sur d'autres cartes ils spawnent en dehors des grottes mais c'est tout le temps des points stratégiques bah c'est tout le temps des zones un peu comment dire euh... obscures quoi un quoi ? des zones un peu obscures donc des sous de falaises tout ça d'accord et j'ai un autre uranus au niveau 80 ? non mais je te le dis pour toi hein comme ça je te donne la position parce que moi je cherche toujours le dino euh je suis en train de faire une technique c'est magique je sais pas si le joker tu connais mais il est juste ultra risqué en gros quand ton dino volant n'a plus de poids tu restes appuyé sur Z et tu fais que de spammer E c'est du coup le dino tu peux le déplacer alors que t'es en surcharge euh quoi ? par contre quand tu fais ça avec un pterne au bon je suis pas sûr que ça soit la mer et voilà fallait que ça arrive allez on fait le tour de la montagne à cheval à cheval d'ailleurs on l'a déjà fait hein donc hop on redescend alors du coup tout en bas à cheval à cheval forcément ah on revient de caguer hein à cheval là j'ai pas la blague là on laisse un petit peu en dessous des arts pour voir un petit peu si on en voit à part des tortues on ne voit rien un peu la complication euh par contre avec les arts on voit absolument rien qu'est ce qu'il se passe c'est un t-rex à cheval ? un t-rex à cheval ? bah je crois que le cheval il est écrasé hein et il est mangé hein mais non détail détail eh tout ça va c'est quoi ? tu as dans ta te on va aller par là donc on vérifie encore la map direction de par ici en bas à droite pourquoi tu vas par ici va plutôt par là bas c'est pas partout par là c'est le même non je sais quoi enfin j'ai ouvert juste à l'ouvrir il n'y avait aucune raison moi aussi tu vois ce projet est produit comme ça aussi ah là là il ya la fumée qui va péter donc quand vous pouvez jamais si non 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 je parlais avec quand même 3,19 la fumée ça fait un peu cher ouais ouais faut qu'on ait misé le prime ou le prime effectivement ouais mais problème je n'ai pas avant végard il ya un argentavis sauvage sur toi je n'ai pas avant vince une vingtaine de jours ah ouais à ce point là bah oui je m'abonne enfin je suis abonné en fin de mois effectivement mais la vraie question c'est tu nous trompe avec qui non il est avec nous je crois ah bah je suis abonné mon seul mais il est parti sur ta chaîne tu as juste à regarder j'ai le truc disons que je suis ça pendant depuis deux mois et ça c'est beau et le choix et vu que je suis un rail aussi parce que j'utilise pas de switch j'ai pas offert de sa baille alors on reçoit des stuff c'est qu'on a été au moins une fois dessus bah oui mais quand tu m'envoies le lien je vais voir ce que c'est et puis j'aime pas ouais 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 c'est ça c'est ça c'est pas de ma faute mais c'est vrai que ouais moi je suis aussi beaucoup abonné à plusieurs chaînes vas-y je suis pas sûr mais je crois que ton argile meurt de fin t'inquiète t'inquiète on va lui après lui mettre un petit resto à volonté il va être bien le tour du four à décoller tu vas voir le vestiaux il va être trop il va voir à peine les ailes qui dépassent un poussin géant le truc il va plus faire son magnifique ride argentavis tu vas l'entendre faire ah je me rappelle d'être ici ouais 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 ici je connais ici cette partie de cartes là ouais ouais valdi se souvient littéralement des zones où il n'y a aucune où il n'y a aucune ressource intéressante comme ce soit bah écoute la base quoi non tu vois il y en a j'en connais ici il ya des spots de métal des cristaux mais j'étais j'étais juste avant mais après on est à valdi t'as valdi à côté ah je reconnais ici ici il ya du bois et des cailloux mais c'est génial il ya surtout pas de dino j'ai vraiment hâte de te voir sur scotch d'air ça parce que ça va être drôle alors je vais pas te mentir j'ai vastement hâte de me voir aussi sur franchement c'est la map que j'ai jamais fait mais mais moi ce que je veux dire c'est la map que j'ai le plus séché je connais tous les spots je connais tout c'est une scène moi je crois que j'y suis allé juste pour faire de la wyvern je crois non en fait moi j'ai essayé cette carte je les kiffais parce que c'était déjà tu vois d'ailleurs météorologique la méthode qui peut jouer des tours mais c'est aussi parce que ça changé un peu en fait c'est que c'est un plat toi je la trouve vraiment comparé à toutes les autres c'est vraiment la marque la plus bas la plus originale en fait j'hésite même à mettre cette main pour moi d'un record alors là mal dit il servait pas tant de secondes littéralement sur la moitié des spawns de scotch non sur trois quarts des spawns de scorch d'air il ya des carnivores qui campent ou soit y'a pas de source d'eau il ya toujours un problème l'autre surtout oh la la mais surtout ouais mais tu as les petites sources comme ça qui sont un peu partout alors ouais non alors non parce que c'est limite que des flaques tu as des flaques d'eau au sol sur lesquelles tu peux poser un puits ou sinon il ya littéralement fait gaffe à la tête à droite il ya littéralement qu'une seule il ya qu'une seule rivière en fait et au milieu de tout ça y'a pas d'océan c'est un énorme c'est un énorme désert sans végétation avec un tout petit peu de végétation toi certains des pays d'oasis rempli de mantis de verre des sables il ya quoi d'autre aussi bas des verres des sables alpha justement mais il ya un gros la non de verre il me semble un oui justement vers des sables c'est rempli de vautours il fait une température pas possible valdi va pas tarder à perdre son argentavis parce qu'il est dans la zone la plus dangereuse à côté de chez moi ah ouais tu habites par là bas donc oui ah ouais mais littéralement il part sur la il part sur la direction de la base en fait oh là là je perds tu apprends un fusil ouais mec j'ai un canon long avec toi avec 300 balles tranquillisante mais attends 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 moi je sais pas moi je cherche à l'eau tranquille canon long rare je précise oh là là non par contre met toi en sécurité parce que cette zone elle est vraiment remplie de quoi tu habites ici un alors pas totalement ici mais je vois qu'il ya un spino qui est quand même assez proche de chez moi et c'est pas ouf ça je suis justement en dessous d'un spino ouais alors va peut-être sur la falaise qui est droit devant toi et je vais venir chercher bah laisse-moi tranquille mais j'ai pas envie non mais j'ai pas j'ai pas bien me taper mais mince mais attends il est où mon terrain tu viens me faire quoi rien du tout c'est juste que je vais me déplacer parce que là c'est pas du tout je vais pas me déplacer au sol là y'a trop de dinos agressifs là vraiment en fait il se rapproche tout à petit de la maison va falloir que je construise un mur j'ai pas 700 américains en moi pour construire un mur aussi vite d'ailleurs je vais te montrer deux trois petits spots parce qu'il ya des mince il ya des notes qui se basent un peu à côté de chez moi et ça te fait gagner de l'expérience et qu'un booster d'expérience merci et l'eve pour darky j'espère que tu vas bien darky j'ai déjà toi qui passe de l'eveu le 19 n'était pas à mettre des gg voilà comme notre amie joe joker il ya des points de chine totalement gratuitement je suis là ah ouais t'es là bonjour allez tu me suis ouais 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 il ya une note là bas déjà juste ici est vraiment pas loin de passe tu te pose et tu passes sur le petit coffre avec ton dino comme ça le dino il pourrait aussi du booster d'xp je suis juste à passer dessus d'accord ok et comme ça en fait toi le dino vous avez le booster d'xp d'accord parce que c'est à ma question que je posais tout à l'heure en fait est ce que si je te récupère est ce que l'argent il va le récupérer aussi en fait non vas-y suis moi il y en a il y en a trois au niveau de ma maison et il y en a deux au niveau de l'île qui est juste devant chez moi ça se cumule ou parce que là j'ai 5 voilà c'est alors là c'est le temps qui te reste et ouais ça passe à 1000 1500 d'accord le temps qui est augmenté voilà merci mais il ya un autre truc qui permet d'augmenter l'expérience je crois que c'est les notes tech justement et eux ils se cumulent ouais je suis descendu c'est normal parce que là va falloir allonger le mur va falloir allonger la falaise elle est cachée cette note là elle est cachée attend elle est sur la droite il faut bien regarder sur la droite juste ici d'accord ça permet de le faire très rapidement en fait le petit petou de notre cher ami alex il se fait de la place dans son estomac si moi il y en a encore une autre au dessus c'est le sucre dans son café qui lui a fait mal ah voilà c'est le sucre dans son kawai c'est le fait d'avoir bien qu'elle fait tout court j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu derrière toi on s'adère moi je sens pas pom 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 attend je t'ai reperdue je crois que c'était là ok c'est bon c'est bon je t'ai jeté un hop donc non tu peux suivre le bord ok 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 alex ben en tout cas merci à toi et peut-être à ta l'heure du coup attend j'ai pas vite fait le colis peut-être à l'heure du coup c'est posé ouais non j'ai récupéré vite fait le colis en fait le collier le colis le colis quel colis le rayon vert si je préfère derrière le brontou je suis derrière le brontou je suis derrière le brontou c'est bon il est normalement juste là il y a des ruines bingo alors attend la note parce que je n'ai jamais d'où aller précisément dans cette commune là juste ici juste essayer la note du spino avance toi au petit mur qu'à gauche ah oui je vois ok merci voilà on est passé à mieux il y en a encore une note un peu plus loin donc je peux vite fait tourner l'affaire ouais ouais bah c'est bien un moment comme ça je développe sans rien faire c'est top je valide quand tu connais l'emplacement c'est pratique quand tu fais quand tu commences moi c'est ce que je fais quand je vais sur un serveur officiel c'est ce que je fais je les récupère tous je vais ici comme ça ça en fait en fait déjà trois minces trois gratuite quatre cinq c'est un peu de détermination c'est vrai qu'en fait là là cette map là je les fais on dit nos volants un peu partout à l'époque quand il va pas que les boosters ni rien qu'on y avait encore des dino à la bonne époque où les dinos volants pouvait augmenter leur vitesse de déplacement avec lesquels tu trouves avec des quetzales c'était des avions de chasse les trucs je t'avoue que à l'époque j'avais shit et qui te commande tu connais j'étais juste pour je me souviens jamais d'où se trouve cette note aussi j'étais juste pour trouver voir la carte juste ici là en fait déjà je vais te donner un conseil dès qu'il ya des ruines il ya une note forcément dès que tu as des ruines il ya une note donc après ce qui est qui est dommage c'est que il est pas marqué sur la carte encore on l'a déjà pris on l'a pas essayer si tu t'amuses à lire les notes alors pas celles où il ya les dinosaures mais les notes où il ya des histoires t'en apprends un peu plus sur l'histoire des survivants de arc et l'histoire de l'arc tout court avec ouais après c'est pas en français quoi ça qui est dommage le site à la petite traduction en bas parce qu'en fait c'est même pas écrit c'est en fait c'est limite tu vois c'est plus des grigouillis à part pour certains mais sinon c'est traduit en français en dessous en fait normalement t'as sous titrage et c'est en fait ça explique ça explique l'histoire des des survivantes donc en gros les ceux qui s'avaient déjà tout fait le parcours avant dans l'or qui a fait le parcours avant et s'explique certaines choses c'est ça que darky justement vous voulez faire en fait un d'ailleurs j'étais là darky en fait c'est que sur style tu as un succès ça récupère toutes les notes donc si tu t'amuses à faire tous les si tu t'amuses à faire les succès du jeu t'es obligé de récupérer en fait toutes les notes du coup c'est là en face du coup les ouais c'est l'île et c'est l'île qui est là bas mais attend j'ai encore une note à récupérer juste ici en fait ou une autre j'ai déjà 13 niveaux soir sur l'argent et sur moi j'ai déjà cinq niveaux à mettre incroyable ah mais bonjour c'est à base ici non ouais une note juste là nice thanks je regarde juste un petit quelque chose voilà ok tu me fais visite chez toi il n'y a rien pour l'instant je suis encore en train de construire une nouvelle fois c'est déjà la cinquième fois que j'en fais une base ouais mais c'est pas grave bah là il n'y a rien c'est littéralement vide en fait il y a juste des murs ouais mais c'est pas grave c'est ça reste une base à mur c'est pas grave tu prends ton dino et tu passes au dessus de la base ah ouais il n'y a pas de clafons non plus il n'y a rien qui tire non il n'y a rien pour l'instant en fait genre vraiment il y a juste au pire mon lit ah mais t'as peut-être des trucs intéressants dans ce missile là non ? quel missile ? il y a un missile là c'est pas un ah c'est mon missile ok ouais sauf qu'on a dit qu'on n'avait pas le droit de voler ah c'est vrai c'est vrai ouais mais après on peut emprunter à long terme tu vois il est verrouillé dans tous les cas après il y a l'empruntation à long terme bon allez viens il y a encore il y a deux notes là bas en plus et c'est l'île sur laquelle tu dois aller donc tu vois c'est pour le bénéfice comme ça on se casse de là hop en changeant du sujet non mais deux notes ou trois notes par contre je crois ah ouais sur la petite île là en face ? ah petite île elle est quand même assez sympa il y en a une juste ici il y a encore une question quand même ah ouais ça il fallait la trouver si admettons je meurs tu perds le booster mais tu peux pas récupérer les caisses à nouveau ah c'est ça je perds le booster quoi donc euh ouais tu perds le booster pokémon pokémon ok ok vas-y suis-moi gauche normalement je crois qu'il y a une autre euh alors là je suis pas sûr du tout pour celle là je sais plus si je confonds pas avec une autre chose alors je te conseillerais d'éviter de mettre des coups parce que comme tu peux voir il y a du bronto il y a du stego ah euh j'ai vu j'ai vu derrière le muret ah tu l'avais bah tant mieux ouais voilà parce que même moi je l'ai trouvé plus en fait il y en a beaucoup à prendre hein je l'ai pas en fait ah bah vas-y attends je te gêne je te gêne peut-être ouais t'es un peu en moi là ok c'est bon c'est très bizarre cette fois-ci ah ouais c'est bien c'est bien hop et la dernière elle est en haut à droite ouais d'ailleurs en fait à un moment je m'étais même installé sur cette île là en fait pour faire un base d'accord j'avais tout à fait j'avais fini ma base hein et je me suis dit ouais en fait j'aime pas être installé là donc j'ai tout détruit bah après c'est bien quoi ouais mais justement en fait c'est que je suis loin de l'île principale c'est ça qui me gêne alors là y a pas de lumière c'est un enfer moi j'ai du gamma ah il s'en va le gamma et ouais c'est en haut en bas c'est en haut c'est dans la zone là où je suis c'est près d'un gros caillou ça je m'en souviens j'ai 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 ah voilà voilà nice on a le dragon de pomodo ah et maintenant en fait ce qui est bien aussi avec cette île là c'est qu'il y a carrément des pierres à métal qui spawnent naturelles qui spawnent ici ah ouais ouais il y en a une, deux, trois, quatre je crois en total d'accord donc tu peux te faire plaisir vraiment en terme c'est vraiment ici c'est une île qui est vraiment sans danger par contre je te déconseille d'aller visiter les fonds marins qu'il y a derrière l'île pacifique parce que c'est rempli d'anguilles électriques et ça je l'ai vu sur plusieurs serveurs bon maintenant c'est voir est-ce que c'est un ankylo qu'elle spawn ou pas ouais c'est ça parce que moi j'aimerais bien te trouver un petit dodo là pour tuer ah j'ai un ankylo ah ouais 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 level 40 c'est un mâle et il y a une famille pas très loin parce qu'il est en bonus il a un bonus de couple ouais juste là euh niveau 45 tu m'as dit hein 40 40 ouais bah euh il t'intéresse le niveau 45 du coup euh joker non non ah ouais il t'intéresse pas bah 45 non bon bah j'ai le peta quoi ouais donc je l'attrape donc c'est qui le go je crois c'est même plus et tu lui fais des choses illégales ah oui quoi c'est il y a des peuples de connexion non bon bon bah si j'ai l'impression que tu le capte mal tu dis beaucoup quoi j'ai l'impression que le peta ça va me faire de la viande comme ça parce que j'avais besoin de viande justement ah par contre il est résistant le beau grand ah c'est un ankylo hein monsieur ouais donc comme je disais les fonds marins de cette zone c'est pas les plus sympa à explorer d'accord même si t'es avec une monture marine c'est ça peut très vite être dangereux il y a quand même des avantages quand même d'aller ici non ? euh je sais pas j'ai l'impression qu'il y a un taux de spawn assez élevé de mosasaur alpha dans la zone attends il l'a pas mangé donc je dirais c'est le seul avantage qu'il y a c'est si tu fais la chasse aux mosasaur alpha il y a de quoi faire ici voilà voilà on a failli se noyer attention on a l'autre qui est là on va attendre un petit peu de récupérer un peu en énergie c'est bon hop on va à l'grave au niveau 20 je l'ai allez c'est parti hein et level pour alex a même si il est déjà parti gg à toi tu passes le level 23 et du coup tu vas faire quoi de bon euh voilà ma spit de quoi ? tu vas faire quoi de bon ? c'est à dire ? on a un bug visuel hein c'est comme incroyable un petit bug visuel là graphique tu vas faire de bon tu vas vraiment refaire ta balle du coup ? bah là ouais du coup je suis en train de la refaire et là je vais partir sur plutôt sur un château ouais mais tu vas encore déménager ou ? ah non non là je reste installé où je suis mais c'était le style de base oui c'est le style de base que j'aimais pas en fait au début j'avais fait un ranch mais ça me plaisait pas donc j'ai tout détruit et là je suis en train de faire un petit château d'accord alors c'est sûr que ça va respawn ici ou pas du coup les ankylosaures ? j'en ai un autre j'en ai un autre j'en ai un autre on va pas se poser on m'attaque pas on va regarder un petit peu son niveau euh niveau 15 on a compris que c'est un corpus merdique bon je pourrais pas le grab hein il est en dessous d'un gros en tout temps de la faute des roues euh ouais c'est un petit peu ici l'orgie hein euh t'as le droit d'utiliser ce mot là sur Twitch ? ouais j'ai peur de taper le 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 branto avec moi vous voyez hein il est vraiment en dessous hein vous voyez il se cache en dessous de ce qu'il sait que je vais le grab en fait que je vais le tuer non je tape une fois dessus quoi mais euh je pense que j'ai peur d'en donner des cas à celui qui est derrière moi il rentre en moi là aussi ohlala il est pas tranquille toi je savais que Valdi était bise sur les vores mais là c'est plus mais non mais non mais non mais je peux pas les taper là ok là je vais peut-être pouvoir l'attraper on va voir euh je cite les phrases de Valdi bah c'est bon il est derrière moi ah il rentre en moi voilà cette phrase dans le sujet est quand même assez douteuse alors ce qui est bien c'est que tu fais des petits bruits derrière donc c'est top hein c'est à dire ? c'est un enfant en plus qui fait des petits bruits ça me fait pas non 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 c'est hum hum des trucs comme ça hein alors les petits bruits que t'entends font de ma enfant qui pleure c'est ma petite soeur qui est en train de pleurer parce que bah elle s'est fait confisquer parce qu'elle a quoi ? elle s'est fait confisquer son jouet c'est méchant ça ohlala elle l'a éclaté dans la télé elle a éclaté le jeu dans la télé la télé n'a rien c'est bon imagine si la télé a le cassé comment on va faire pour regarder ? comment ma mère elle va pas pouvoir regarder ces émissions d'attardés ? oh non bah c'est bon les anges de la télé réalité il n'y a pas d'autre définition qu'attardés ah ouais tu regardes ça ? non mais ma mère il a dit sa mère malheureusement ma mère oui ah ouais c'est partie c'est partie dispute là dedans mais non c'est parce que sa mère aime la langue française tu sais la langue de Molière le Becherelle c'est là dedans d'ailleurs quand il y a eu le halo quoi il semblant c'est dans ce genre d'émission de merde là t'as fait non mais halo quoi oh c'est bon ta gueule une balayette retournée oh la la ah mais ça me tilte ça me vénère genre j'aurais une de ces personnes en face ah mais les coups qui se prendraient mais genre vraiment tu vois c'est le seul moment on me dit ah il y a eu une attaque terroriste ah bon où ça ? sur les studios de tournage de NRJ12 ah je fais oh bah c'est bon bon t'es pas là pas une grande perte non quand même les pauvres bah les pauvres de quoi ? et en parlant t'es pas au courant de toutes les arnaques qu'ils font en plus sur les réseaux ? il y en a un de télé réalité là l'autre il va lancer encore des arnaques qui mettaient carrément la vie en danger quoi ? il y en a ils vendent des produits qui sont censés être miracles ah oui mais t'as les jeunes un peu un peu concons sauf qu'eux ils écartent les fesses pour le premier chèque tu leur proposes un chèque avec 3-0 ils écartent les fesses oui non mais ils savent même pas comment le faire pour le faire fonctionner quoi donc le problème c'est qu'ils font de la pub des fois pour des produits qui sont limite dangereux pour la santé et t'as des gamins qu'est-ce qu'ils font bah ils testent bah oui voilà donc j'suis désolé mais au bout d'un moment pur froid toujours un p'tit coup derrière la nuque comme ça PAM ah mais là on a déjà plus froid ok donc là on est bien j'ai pu briser sa nuque comme ça PAM donc là on se met bien en terme de résistance mal dit t'es au courant que ça va servir à rien d'augmenter ta résistance bah si joker il est à 40 ah moi j'suis à 30 ah ouais parce que au pire ça va te permettre de mieux résister à la torpeur ça certes ah oui oui c'est pas cool mais euh quand tu vas aller dans la zone enneigée résistance ou pas tu vas toujours te lépeuler hein tu vas te léger j'sais pas il y a un truc par contre j'ai l'impression qu'il y a un bug avec le mode S plus là je construis mais ça fait des trucs chelous les jokers tu vois ou pas les fondations triangulaires oui je build avec elles veulent pas elles rentrent à l'intérieur de la fondation principale ça part en steak littéralement ah j'sais pas j'ai rarement build ah ouais j'ai l'impression que S plus il est cassé il a respawn il a respawn moi je build à la base sans les collisions avec la collision de structure donc voilà maintenant que tu me la fais désactiver je sais pas comment ça marche non c'est pas la collision de structure qui fait ça parce que sur l'autre serveur la S plus ça marchait très bien alors qu'il y avait déjà la collision donc je sais pas si c'est S plus en tout temps qu'il y a une mise à jour et que tu vois il y a eu un problème c'est pas le S plus sur l'autre serveur ah ouais c'était quoi ? c'était un autre mode mais c'était pas S plus parce que bah moi ce qu'est sur la NX c'était S plus et sur la NX et j'avais pas eu ce genre de problème donc euh c'est ce qui me... juste pour info dis toi actuellement euh... les murs volent en fait les murs sont soutenus par plus rien mais ils volent donc je commence à m'inquiéter sur le... sur le fait euh... que le mode soit un petit peu cassé euh j'ai une collision niveau 80 c'est bon ou pas ? non pas assez ah ouais ? moi c'est 130 minimum ah ouais bon bah c'est un voire 150 ouais écoute sur l'île ici ça repop donc je vais rester ici d'accord derrière et je vais tous les tuer à chaque fois quoi après parce que je pète les gens mais j'ai l'impression que sur l'île pacifique les niveaux sont pas ouf en tous les cas il faut arriver à les tuer en fait ouais niveau serveur hein non mais les dino 150 ils sont pop hein parce que là c'est que plus le serveur sera lancé plus il y aura de créatures au niveau mais... bon niveau combien ? alors dis-moi combien t'es à niveau toi ? parle-moi tu es niveau 70 mais écoute tu vas mourir vas y va l'homme qui parle à l'oreille des dinosaures et oui oui mais écoute il y a bien un film où c'est la fille qui parle au chien hein martin 40 cm de bonheur quoi ? tu connais ? mais écoute je dois la voir en plus derrière moi ce film là je crois ouais 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 j'ai peur de demander donc je vais me taire mais euh je l'ai jamais ouvert euh je l'ai déjà vu mais euh j'ai jamais regardé pas non mais le nom du film juste je connais juste deux noms mais t'es une fille et un cheval sur la même image et martin 40 cm de bonheur écoute c'est un mec ça m'arriverait un peu plus bizarre ouais ça dépend aujourd'hui il y en a bien certains qui veulent légaliser certaines choses qui n'ont pas été légales ah donc tu vois ça serait pas étonnant on continue à tourbiloler ou autre chose je tiens à préciser qu'en France il y a une pétition qui demandait à ce que la mince pédophilie et autre chose c'est grave soit légal oui l'âge de consentement on va dire à 15 ans ouais mais c'est pas histoire de ça mais c'est vraiment il y a une pétition et t'as même euh y en a qui veulent mettre ça comme une sexualité totalement à part euh que ça doit être que ça soit légal voilà voilà oui mais à l'âge de 15 ans non ? non non genre un mec de 40 ans qui se tape un gamin de 13 ans de 8 ans il s'en fout que ça soit légal en gros t'as des gars qui veulent ça d'accord bienvenue en France sans consentement n'irait ? bah ça y a même pas une sorte de consentement quand le gamin il a 8 ans et que toi t'en a 40 euh oui non bien sûr oui 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 c'est clairement c'est pas ce qu'il dit quoi ah bah il dit ouais mais si le gamin de 8 ans il est d'accord non y a pas à savoir à ce qu'il dit le gamin il a 8 ans il sait pas qu'est-ce que c'est hein ah non mais c'est ce que je viens de dire c'est ce que je viens de dire après ouais 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 mais t'as qu'un projet mais même s'il est d'accord il y a pas qu'il soit d'accord ça non mais il a 8 ans le gamin euh tout 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 oui mais voilà après voilà il a sorti l'âge quand même 40 ans quoi bon on va arrêter de parler de ça sur Twitch hein mais bienvenue sur bienvenue en 2022 ça commence depuis 2021 d'ailleurs vous connaissez Omegle ou pas ? oui alors moi Omegle je connais surtout pour ceux qui s'amusent à se tripoter devant la caméra ou ceux qui mettent des films X ah ouais tu connais ou pas le jeu joker ? alors moi les rares fois où j'ai vu un gars il jouait de la guitare et du piano dessus ah bah t'as eu la chance là mais non mais moi je suis jamais allé mais les rares fois où je suis tombé sur des vidéos YouTube sur des trucs comme ça c'est un vrai gars qui est super doué au truc et en fait c'est un américain il est allé sur ma gueule et en gros il demandait aux gens en face qu'est-ce qu'il voulait qu'il joue style au début avec un ukulélé ou un truc comme ça et le gars mais c'est un pur génie quoi en terme de truc et le gars il arrive en tac 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 il te joue de n'importe quel truc et n'importe quel truc même s'il connait pas tu vois ? l'exemple il va arriver il va dire merde je connais pas le titre du truc il va sur internet vite fait ah d'accord il arrive à refaire le rythme pas la chanson entière parce que bon voilà c'est le seul truc où j'ai vu des bo sur ma gueule il a l'oreille musical mais en fait hier je sais pas si vous connaissez enfin moi je le connais je l'ai même mon ami DJ Benz je pense que ce blanc répond à la question vous connaissez pas DJ Benz ? il est trop jeune et moi je connais juste deux et en fait moi je l'ai connu en fait voilà à l'époque avec Taillou on était sur Radio New York etc donc oui moi cette personne là je l'ai parlé carrément aussi à l'époque quoi et en fait il faisait hier un live un live aussi sur Twitch et il était sur maigle mais le truc c'est que voilà il faisait hyper attention quoi donc entre chaque changement de personnes normalement il y a un logiciel qui permet sur maigle en fait de flouter et tant que t'es pas sur de ce que c'est justement ça reste flou et par contre dès que t'es sur ce que c'est tu peux des flouter en fait d'accord mais donc il connaît ce problème mais je veux dire c'est que ici toi le gars il était hyper attention quoi donc du coup quand il changeait de personne ben directement il changeait de cam tu vois il attendait de voir si c'était un truc bien ouais si c'était pas un énorme shibrax ou quoi que ce soit euh voilà voilà et euh et du coup ben non il s'est fait quand même Taillemote par Twitch il s'est fait ban ouais parce qu'en fait le problème c'est qu'Omegle c'est trop risqué voilà et euh même si tu prends les toutes les précautions que tu veux bah en fait Omegle c'est juste trop risqué il y a même des malins qui se sont amusés en fait sur Omegle à faire des lives sur Omegle avant que Twitch prenne ça au sérieux et littéralement bah ils laissaient plusieurs minutes de films x passer ou de mecs en train de se masturber voilà devant des communautés très jeunes donc euh voilà donc euh montrer de la pornographie à des mineurs c'est un déli je suis totalement d'accord après voilà ce qu'il a fait lui hier c'était marrant non non mais ce que je veux dire c'est qu'avant que Twitch prenne ça en compte il se disait oh il y a un mec qui fait un live sur Omegle wow legit tout le monde savait que sa communauté était jeune le problème c'est que sur Omegle en plus c'était au moment où Omegle c'était vraiment rempli que de ça donc c'était limite c'était limite plus un site de x ça veut dire que si tu stream des jeux où la communauté édite cancer ils vont te bannir ou pas ? parce qu'il y a plein de jeux non bah à ce moment là les streamers League of Legends Fortnite euh ah c'est pas moi qui l'ai dit hein non mais bon non mais tu vois c'est le truc qui est marrant c'est que ça se trouve il y avait non mais peut-être qu'il y avait une vraie raison il y a une phrase qui a été dite sur son truc on ne sait pas hein parce qu'ils sont pas obligés de nous prévenir de ce pourquoi du comment s'il était ban non il avait rien eu mais t'as pas le motif des fois c'est ça qui est un peu bête pourquoi je suis banni bah t'as été banni c'est tout mais ce que je veux dire c'est que comment ça peut là bon ça c'est une chose mais euh comme sur tout et là c'est surtout que s'il a rien fait de reprens ah rien du tout c'est juste que voilà l'option c'est que ça n'a pas aperçu hein c'est quelqu'un en face qui a dit le mot de trop c'est tout des fois tu dis le mot de trop il a balancé le headword ça ou autre chose hein tu sais il y a plein de trucs qui sont interdits en fait sur tweet t'as des jeux que tu peux pas streamer non plus tu vois il y a toute une liste de jeux je sais pas si elle est bien les jeux à caractère X on a guitté de les streamer je pense pas que ce soit la bonne idée non mais sérieux il y a vraiment une liste de jeux interdits euh j'avais vu à l'époque il y a peut-être une raison bah les jeux j'imagine les jeux bien hard quoi mais à part les jeux bien hard je vois pas trop mais mais ouais donc faut faire attention quoi après voilà s'il y a maintenant sur far cry parce qu'il y en a déjà eu sur far cry c'est pas ou même cyberpunk s'il y a un tetonade qui dépasse c'est pas grave quoi ça reste dans un jeu aller encore ça va parce que ça va encore parce que pendant une période pendant une période pendant une période t'avais un sein un bout de fesses qui popait c'était pouf tu disparaissais à une vitesse ah mais oui si tu es euh tu regardes des vidéos ou qu'il y a un tetonade qui passe ou un bout de fessier moi je me rappelle d'Anton Daniel qui est une de ses vidéos qui a sauté juste pour un bout de fesses qui a duré 0,5 secondes ouais 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 genre littéralement pour le voir c'était limite il fallait que tu mettes pouf dessus sur Twitch tu veux dire hein non non sur Youtube et Twitch j'en ai d'autres en tête mais ça c'est autre chose ah mais ça sur euh sur Twitch tu vois il montre un tout petit peu de facezouz ou de euh euh ou de tetonade t'es foutu hein c'était quand même assez ironique c'était quand même assez ironique c'était un incident du plombier portugale non ça ça va ça ça va ça ça va c'est quand même assez ironique de banter des gens pour un bout de tétons parce que moi je me souviens d'un incident de Portugale je préfère pas citer le nom mais euh l'incident du je cherche le drapeau Portugale euh je veux dire euh moi j'ai été choqué ce jour là j'ai été choqué j'ai été choqué j'ai pas de quoi tu parles en tout cas aujourd'hui s'il va pas sur Youtube il y a un montage dessus donc ah voilà Val dit après ça me fait rire c'est qu'il y en a ils sont vanilles pour rien sur Twitch ah oui bah clairement mais problème c'est que d'ailleurs Twitch ne s'en cache même pas hein mais ceux qui gèrent Twitch sont d'extrême gauche hein et ils s'en cachent pas Nan 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 non pas une piscine genre dans son salon genre vraiment un verre d'eau donc ça marche il y en a un qui s'est fait ban hier je crois aussi parce que je regardais un petit peu il s'est fait ban pourquoi parce que en fait Twitch considérait comme quoi il était trop jeune il avait l'âge en dessous de 13 ans mais sauf que non en fait c'est juste rasé le mec et alors ça c'est le problème de tout ça c'est le problème de beaucoup d'hommes il s'est rasé du coup ça tient à la sauter mais lui réellement il est majeur il envoie un message à Twitch c'est le cliché c'est littéralement ça c'est limite un cliché ça c'est le cliché il s'est rasé il a ensemble à un bébé oh mon dieu non mais en fait c'est c'est même comique je dirais mais bon ça fait chier quoi pour lui quand même bah surtout qu'il est même pas sûr de pouvoir récupérer sa chaîne bah si parce que c'est un ban temporaire ça ça après ça risque de prendre non mais en fait non 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 quand c'est un ban moins de 18 enfin moins de 13 ans ce genre de ban oui c'est en général si après le gars il va faire sa demande parce que sa chaîne il va faire sa demande de truc il va juste envoyer sa carte d'identité la photocopie et c'est fini oui mais ça c'est comme tout le monde c'est moi c'est comme un truc tu vois ou un truc je trouve dommage mais je crois que c'est Twitch qui fait les autres je sais pas quand t'es banni tu ne peux même pas mettre un commentaire toi n'aim pas le alors que je trouve ce serait une idée à faire c'est tout les autres concurrents aussi c'est que la personne qui est banni bon elle reçoit son ban mais qu'elle puisse afficher un message contre vérification d'un admin c'est une personne qui est banni en fait c'est justement c'est pour empêcher un problème c'est qu'une personne qui est banni s'il peut envoyer le message alors avec un compte banni littéralement en fait un compte banni il est considéré comme un compte non existant et ça revient au problème donc si un compte banni peut faire ça et qu'il est considéré comme un contenu existant bah c'est limite considéré comme un bot en fait non mais il devrait pouvoir balancer juste un poste pour le signer parce que concrètement à part d'être abonné sur les chaînes de trucs de bannes de twitch tu sais pas en fait qui est banni ou pas ah oui dans son cas oui au lieu de voir que la chaîne on voyage dans le temps quoi moi par exemple qui ne suis pas les autres réseaux sociaux si imaginons demain valdi se fait ban à part sur le discord qui va le marquer tu vois demain moi j'ai été banni de jour avec des propos de monsieur de banana split on va taper madame comme non mais je déteste mais je déteste d'appeler monsieur ah ouais ah mais je déteste bon bah j'ai que 18 ans monsieur pour moi ça fait vieux ça ma grand anna split alors mais je déconne toi quand on dit monsieur c'est je trouve ça que ça fait vieux un jeune homme jeune j'ai la bebar qui pousse pourquoi l'eau couche pas maintenant je suis portugais ça pousse tout seul le confirme moi à l'âge de moi de 12 ans j'avais déjà la beba alors moi j'ai pas là alors la barbe arrive plus tôt mais par contre c'est un message qui est venu assez tôt ah oui ça peut plus là moi l'avantage ce qui est bien c'est qu'en hiver t'as pas froid quoi je sais pas on a le masque en ce moment donc ça va ça retient la chaleur c'est vrai ça en plus c'est ce que je disais le seul avantage du masque en hiver c'est que ça retient la chaleur après faut juste prendre un bon masque parce que tu as des masques qui sont assez fumés et qui retiennent aussi l'humidité donc tu te retrouves avec un masque tout poisseux et bruit de microbes ouais tu avais dit que à ce stade là le truc c'est une éponge c'est limite plus dangereux de te balader que ton masque que sans ton masque c'est ce qu'on disait c'est que les marques en tissu ils sont pas ils sont pas top finalement bah même tout le problème du masque là surtout pendant les périodes d'hiver c'est que vu que le truc il reste bien humide à cause de la chaleur c'est limite faut changer des masques toutes les une heure parce qu'au bout d'une heure le truc il est humide poisseux c'est une éponge sauf que c'est une éponge à bataille de mort et de toute façon un masque traditionnel je crois c'est combien de temps c'est tous les deux heures je crois j'étais plus normalement c'était les quatre heures et les pp2 là les plus gros c'est les six heures ou huit heures je sais plus parce qu'ils conseillent d'ailleurs d'avoir les masques là d'ailleurs après par contre moi personnellement je n'aime pas le masque je veux pas le masque mais par contre mes mains ont eu tellement d'alcool que je ne pourrai jamais les rattraper bon ça ils ont envie d'alcool bah le gel ultra alcoolique mes mains ont consommé plus d'alcool que moi j'en consommerai dans toute une vie c'est important de se laver genre vraiment je me désinfecte les mains h24 mais ça c'est un réflexe de quand j'étais au lycée formation en cuisine pendant période sanitaire donc déjà que de base en cuisine tu devais c'était pas mal première année on n'est pas le code mais déjà on devait pas mal souvent se désinfecter les mains se laver les mains plutôt alors là que le co vide c'était limite vraiment normalement tu vois je me souviens plus trop des cours c'est tu fais une tâche genre tu touches de la viande hop tu dois te laver les mains une fois que tu as fini de travailler la viande même avant de travailler la viande tu dois te laver les mains pourquoi voilà qu'il y a des bactéries qui voyagent d'un côté à l'autre quoi pour pas là c'était dit là c'était en fait c'était tu te laver les mains avant de boucher la viande tu te laver les mains tu pouvais te laver les mains juste devoir te laver tu devais te laver les mains juste en étant allé chercher un truc parce que tu as oublié je sais pas moi ta planche à découper tu devais trop laver les mains après avant prendre ta planche à découper et après avoir pris ta planche à découper mais sachant que si la planche à découper était rangée elle était censée être propre et sans bactéries mais on ne sait pas bah en fait littéralement en fait ceux qui étaient avant qui faisait les cours avant nous en cuisine on se demandait s'ils faisaient la vaisselle des fois on retrouvait des assiettes elles étaient encore pleines de sauce mais genre l'assiette était rangée donc tu te retrouvais devoir laver toute la pile d'assiettes après c'est au prof à revient aussi quoi le prof ils ont m'en a foutre mec je vais pas être méchant mais je suis sûr que les profs que j'avais c'était des cuistots ratés c'est pour ça qu'ils étaient devenus profs de cuisine ah mais pour moi c'est comme ça que je vois pourquoi tu es devenu prof de cuisine bah parce que je voulais apprendre aux jeunes ah nanti plutôt que tu étais juste trop mauvais en cuisine pour être dans un resto pour ma prof pour ma prof ça devait être le cas parce que l'autre l'autre à nous faisait la béchamel oui la béchamel à jamais vous en ferez une vraie béchamel vous ferez toujours la béchamel à base de poudre les endroits où j'ai les endroits où j'ai fait mes stages et on faisait la béchamel de a à z pas de la poudre quand mon maître de ça je lui ai dit ça il était plié de rire tu leur ai dit tu leur expliquer ça à la prof ou pas moi je l'aurais dit à la prof j'ai dit à la prof genre même le jour de tu vois le jour de mon cap à m'engueuler parce que je respectais pas les règles qu'elle m'avait donné sauf que en fait moi ce que je faisais c'est que je faisais des techniques plus efficaces qu'elle mais vu que c'était pas les techniques qu'elle avait donné bah ouais ouais mais de ce que on dirait entre guillemets ton moniteur tu avais expliqué là à l'époque avait en fait ce que le maître de stage j'ai appris bien plus en trois semaines de stage qu'en deux ans de c'est avec la prof ouais mais ça tu n'as pas expliqué ça du coup tu l'as pas si je lui ai dit à juillet elle dit quoi elle sur par apprendre mon métier je suis prof tu es juste un élève bah j'ai répondu et j'ai répondu je deviens prof j'ai reconnu voulant devenir prof vous dire un truc c'est que votre méthode est totalement à chier remettez une question tu sais moi honnêtement moi j'ai arrêté voir le directeur hôte j'aurais fait un truc mais ça là par contre je m'étais pas pris la tête parce que je sais très bien que ça ferait que dalle c'est que nous avec mon ancienne classe on a fait on a failli faire virer une prof ça était parti très très loin ah parce qu'elle donnait des en fait elle était dans donner des cours d'universitaire tu vois et nous on était on avait quoi à ce moment là on avait on va dire qu'on voit 14 ans et elle donnait vraiment un rythme vraiment hyper élevé quoi toi ouais parce que bah faisait pas la différence entre vous les collégiens et eux les universités ah ouais non on avait des leçons des devoirs plein de trucs comme ça je dis voilà laisse tomber quoi on ne savait plus et du coup on a fait un papier et tout la prof arrive en pleurant et tout en classe et tout bah parce que bah le problème c'est qu'elle a pensé tu vois pensé la bonne c'était la bonne méthode sauf qu'elle a oublié de se mettre elle a oublié de réfléchir à un détail bah c'est que vous n'êtes que des collégiens vous n'avez que 14 ans vous n'êtes pas vous n'êtes pas là vous n'êtes pas dans l'inventaire c'est bien c'est ça l'école de la vie au moins après vous partez vous avez des bonnes bases c'est vrai c'est une bonne le problème c'est que tu partais vraiment d'une base tu n'avais pas de enfin c'était pas une casse enfin je veux dire tu n'as pas un temps d'adaptation quoi c'était vraiment une grosse cassure et tu t'adaptes ou tu te casses quoi mais sauf que personne n'arrivait à suivre c'est comme ça qu'il faut faire ah mais bon après après je vais pas te mentir le problème qui est compliqué après c'est partout pareil c'est où tu mets un niveau uniforme partout où tu décides de faire ça mais après comment tu veux te préparer ben ouais non mais c'est vrai je vais donner un exemple par rapport à moi par rapport à moi donc moi j'étais dans une école tu vois très bien voilà où j'avais des très très belles notes voilà du 18 sur 20 moi j'avais des bonnes notes à certains cours et là je me retrouve je me sens que je connais les trucs je change d'école je change d'école et là c'est une école quand même plus réputé un beaucoup plus réputé d'ailleurs et là je me trouve la même méthode que je faisais même mettre le travail même réponse etc je me trouve avec du 3 sur 20 c'est normal voilà voilà donc que oui mais j'étais pas pété dans tous les cours et la vraie question que tu mais j'ai réussi j'ai réussi mais la vraie truc c'est est ce que le 3 d'un côté était mérité est ce que le 18 de l'autre était mérité c'est plutôt je pense que oui le le 3 enfin le 18 n'était pas fort mérité alors du coup voilà mais le 18 comparé au devoir que tu as fait tu méritais ton 18 mais est ce que le niveau scolaire où tu avais 18 est ce qu'il était de niveau normal toi c'est ça le ceci c'est fou de 20 tout le monde sait bien mais est ce que réellement ensuite quand ils ont ils partent sur un niveau d'études avec d'autres personnes est ce qu'ils ont le même truc tu veux savoir le pire que chez nous toi tu vois tu as pas ça tu vois plusieurs grades tu as le professionnel tu as le technique est ce que vous avez le technique de transition dans ce nom là non mais on l'a peut-être sous un autre nom je peux te dire tout ce qu'on a vu que je me suis enseigné et alors du coup on a le techno ou tu commences par l'eau tu commences par le ou tu commences du moins important alors on a le général voilà ça c'est le haut du panier on a le professionnel aussi ça c'est tout bas ça ouais ouais mais en général c'est 3 sur 4 alors en fait c'est pas compliqué tu as le général en premier donc général ensuite on a le techno ça a encore changé de nom parce que maintenant général et techno ils sont mis ensemble maintenant voilà donc après tu as le techno mais c'est suivant les classes et les options maintenant ils ont plus ou moins fusionné mais bon voilà et au dessous t'as le professionnel là tu fais des stages en entreprise j'aime pas ce principe d'en dessous non mais c'est comme ça que malheureusement quand tu vas dans le milieu du travail tu calculeras que c'est la réalité j'aime pas j'aime pas ce principe parce que c'est limite tu as l'apprentissage c'est limite t'insinues ceux qui font des apprentissages c'est des ratés non parce que non j'ai pas dit ça parce que moi je suis en deux professionnels dis comme ça dis comme ça tu diras pas le contraire mais dis comme ça comme c'est que l'échelle c'est ce que ça donne comme c'est la réalité c'est alors je vais pas te mentir c'est la réalité tu n'as pas de docteur en plomberie par exemple ça n'existe pas mais c'est pas pour autant que je ne suis pas le docteur médecin je te parle le docteur le grade docteur pas de plus 8 ou voilà le docteur mais en réalité est ce que tu as je pense très peu de docteurs de doctorants pardon qui sortent de professionnels ce qui est dommage pourquoi pas tu vois ça s'arrête au bout d'un niveau moi je vois je sors de professionnel pour retourner dans la partie générale on te dit bien retourner tu as très peu d'élus moi je vois surtout mon bac pro sur les 60 élèves vu qu'il y avait deux classes en comptabilité tu en as une seule qui est réellement retournée à l'université voilà parce que chez moi je repars dans le général justement je viens de finir le pro et là je retourne dans le général l'année prochaine mais chez nous si tu as envie de remonter de classe tu redoublies une année et tu fais exemple tu es en 4e et tu passes en 3e en général ça tu peux le faire chez nous aussi moi c'est ce que je dis moi sur la sélection où j'étais on sortait de professionnel sur les 60 on a une qui repartient à l'université parce que pour elle ça a été quatre ans de perdus concrètement je sais pas pourquoi l'atterrit avec nous c'est marrant mais c'est ce que je me dis aussi pour mon professionnel c'est deux ans de perdus moi mais non mais c'est la réalité moi je l'ai vu nous à l'époque alors ouais mais c'était 2 plus 2 ouais mais attend moi elle a perdu quatre ans moi j'ai de la chance partir sur sur une session donc c'est à dire qu'elle a dû faire au moins sept ans d'études pour au final avoir un bac pro et en même temps derrière une licence ou une connerie comme ça à droite sur trois ans tu vois enfin tu vois l'un dans l'autre son bac pro est ce que réellement ça va lui servir à cutie vu qu'à côté de ça leur un diplôme qui vaut plus qui réellement vaut plus tu vois à niveau équivalent après par contre ça dépend le métier demain en cuisine parce que tu as fait un truc de cuisine moi tu m'envoies quelqu'un qui a un sapé cuisine il a fait trois ans ou quatre ans de sapé cuisine il s'est cuisiné tu me fous quelqu'un qui a un bac L à l'époque ou bac vous je sais pas quoi c'est encore changé de nom je sais c'est plus bac L mais c'est bac machin imagine trois ans d'études en littéraire parce qu'il a deux il a demandé à ce que toutes ses options soient littéraires il a aussi un bac plus trois donc trois ans d'études après le collège est-ce qu'il va savoir faire quelque chose non le niveau professionnel on te dit que c'est au dessous mais c'est pour t'apprendre un vrai métier mon truc professionnel je concrètement ça me servira ça me servira à rien dans la vie professionnelle concrètement parce que moi je veux dire mais dans la vie dans la vie de tous les jours tu vois le ce que j'ai fait pendant mon sapé parce que c'était le mais c'était entretien des locaux entretien de locaux entretien du linge et cuisine dans la main dans ma vie professionnelle ça me servira à rien de savoir pas de savoir précisément bien laver ça ça me servira à rien de savoir recoudre ça ça me servira à rien de savoir faire cuire ça cuisiner ça découpé mais dans la vie de tous les jours tu vois c'est toujours des trucs qui sont pratiques parce que ben je m'ins on a vu l'entretien des linges comment s'occuper correctement du linge t'a une tâche c'est sa maman qui doit être contente tu te rends compte c'est lui qui fait la lessive à la maison non je fais pas la lessive il a le diplôme et même pas il va aider franchement ça ça leur fout les boules à sa mère je le ferai pas pour la s'appeler bonne raison que je le ferai après non parce que c'est pas pour ça mais c'est que la dernière fois que j'ai voulu aider c'était mal fait ça m'est retombé dessus donc comme j'ai dit c'est mort c'est à partir d'une bonne attention je me suis fait engueuler comme une je me suis fait engueuler comme une je me suis fait engueuler comme une qui ferait donc c'est le problème quoi comme erreur en plus alors c'est avant que j'ai mon le blanc et les couleurs non pas le ma copine a fait je me suis retrouvé qu'un tee shirt qui est passé de blanc à rose ça c'est tellement bien franchement elle pense tellement à toi non mais le cas c'est que le t-shirt c'est un truc c'est un truc de rock le truc de quoi c'est du rock c'est du rock c'est du rock j'ai compris durant je me suis durant moi temps c'est sa tenue de chef c'est bien blanche à ça c'est horrible par contre non par contre ma tenue de cuisine non les ranger elle est bien propre elle est bien rangée dans un placard mais quand même tu en as plusieurs en plus imagine si tu en as deux ou trois annoncée tenue de cuisine j'en ai qu'une seule ils t'en ont filé qu'une seule putain moi je pensais que t'en avais deux ou deux rats non non il t'en file qu'une seule pour les deux années de CAP si elle a biné tu d'enropégué une moi je pensais que t'en avais deux quoi ça veut dire que tous les soirs tu la laves tous les soirs je suis obligé de la laver après écoute moi quand j'étais en laboratoire j'avais aussi qu'une seule blouse hein c'est vrai ça et encore tiens et une fois je me suis fait voler mes chaussures de sécurité je du coup bah j'ai dû les repayer j'ai dû les repayer j'ai fait pas non je les repayerai pas ça peut pas dans les autres qui a mon prénom dessus normalement les vestiaires sont censés être fermés à clé par le professeur s'il y a une erreur qui a été fait c'est de la faute du professeur ah bah surtout si c'est fermé à clé par lui et pas par toi voilà c'est fermé à clé par lui pas par non et donc et donc ce qui s'est passé bah en gros ils ont mince ils ont pas voulu j'ai pas voulu en repayer ce que j'ai fait bon moi j'ai dit vous savez quoi il y a des chaussures qui sont plus utilisées depuis des années qui traînent dans le casier ici moi j'en repayerai pas une je prends une paire de chaussures qu'elles donnent et hop d'accord il y a pas eu de changement du coup non et d'ailleurs l'élève j'ai par contre j'ai demandé du coup de faire j'ai demandé de bas du coup de faire une fouille de visière de tous les garçons clairement on était trois voir ma pointure ils ont refusé alors qu'on était que trois voir la même pointure donc tu vois c'était vite fait on a pu vite fait retrouver ma paire de chaussures ça reprend moins de temps non c'est ils veulent d'accord parce que ma prof n'assume pas le fait de pouvoir faire ma clé qui est un voleur dans le lycée moi c'est même pas le prof c'est au directeur voilà voilà à dire la partie sap elle était abandonnée dans le lycée la partie sap elle était limite abandonnée d'accord parce que vraiment en fait il y avait deux bâtiments un bâtiment flamboyneuf qui venait d'être construit et à côté tu avais un vieux bâtiment c'était une ancienne école utilisée par c'était une ancienne école catholique je crois que c'était et dedans tu avais les bonnes soeurs qui étaient éduqués compagnie au l'autre pêle poisson donc tu vois ça a commencé à dater ouais bâtiment le truc que c'était limite l'hiver c'était limite en fait les congélateurs vous pouvez laisser ouvert l'hiver c'était limite ça tellement que c'était tellement que le bâtiment était à l'abandon mais bon genre vraiment tiens je parle même pas là je parle juste du fait que je suis volé une paire de l'audace je parle même pas des profs à qui te vraiment tu vois ça se voyait que c'était des profs c'était des profs à la vieille à l'ancienne parce qu'ils se sont trompés de génération entre autant en fait ils n'ont pas capté un détail c'est qu'il ya un changement de génération pourtant c'est à c'était limite c'était une envie c'était vraiment c'était de ne pas rien moi c'est vrai que le prof s'appelle quand même beaucoup ben prof en général fait partie des causes principales qu'un élève abandonne sa scolarité après voilà aussi l'élève aussi un suivant perturbateur bon non genre juste vraiment les profs il te crache à la gueule pour te cracher à la gueule parce que moi j'ai bien changé de section à cause d'un prof genre vraiment tu vois la cuisine c'est pas une des choses les plus simples tout ça parce que par exemple on avait en plus tiens c'est de la cuisine collectif ça porte bien son collectif ensemble c'est on est ils nous mettaient tout le temps dans la tête oui vous êtes une équipe vous êtes une équipe étant quelqu'un qui est très rapide de base et qui fait plutôt bien son travail quand moi je terminais par exemple jeu j'ai un plat préparé j'avais le plat préparé le plat était terminé une fois qu'ils étaient au four et que mon plan de travail était propre qu'est ce que je pouvais faire j'allais pas rester les bras croisés donc pour que le service sur histoire sur alors qu'est ce que je vais faire je vais aider les lèvres qu'elle qui était le plus en retard eh ben le prof elle me disait non tu vas pas aider c'était limite en fait c'est à la finie bah tu restes les bras croisés t'attends voilà mais les profs ils nous disaient tout le temps il faut faut il faut c'est de l'entraide faut s'aider mais dès que tu veux aller aider un élève alors même pas en période d'évaluation non juste c'est un cours normal tu voulais aider un autre élève qui lui galérer c'est c'était tu fais envoyer boule en plus en cuisine tu dois aider si tu vois l'autre bah moi j'ai fini moi j'ai fini mon plan était au four il y avait 40 minutes avant que mon plan je dois le sortir mon plan de travail était propre j'ai nettoyé ma zone toi j'ai dit un mot tout ce que j'ai vite à manquer tout ce que je devais faire je vais aller l'aider surtout qu'en plus si tu veux que le service soit fait à l'heure faut aller aider quoi non c'est tu le laisses se débrouiller et le service tout le monde sera en retard ça sera cause de lui on est on n'est pas alarmé 1 c'est pas parce que lui nous allait en retard qu'il va se prendre une punition collective assez trompé là on est là on est à l'équipe à l'armée non mais c'est vraiment ma pro c'était c'est que des profs vieux genre vraiment c'est que des c'est que des petites vieilles qui n'ont pas du russiard dans la cuisine voilà après c'est des profs qui sont parmi nous on n'hésitait pas à parler n'hésitez pas à lui faire fermer sa gueule vous pouvez le gagner pour en 60 secondes qu'ils essayent qu'ils essayent mince qu'ils essayent moi c'était partie de la base joker bah oui je le ferme moi monsieur surtout aussi pourquoi t'as ramené l'ankylo ouais ouais j'viens l'ankylo ouais d'ailleurs tiens voyez un prof qui vous confisque un téléphone qui vous confisque un téléphone ouais c'est vraiment l'ankylo parce que je m'en fous du dodo moi je fais un ankylo le dodo je m'en bats les couilles le dodo j'en veux pas moi il est bien haut à terme de niveau on s'en fout moi c'est un ankylo quelque chose il y en avait pas de niveau il faut chercher tu vois les profs qui confisquent les téléphones aux élèves ouais ouais bah ça me fera toujours marrer mais théoriquement tu as le droit de refuser le fait que le prof te confisque ton téléphone oui parce que c'est un bien privé bah c'est quoi c'est un bien privé c'est voilà c'est mais c'est ça le pire mais beaucoup d'élèves ne l'osent pas parce que le prof c'est quand même la figure d'autorité mais c'est c'est ça le pire et quand tu oses refuser parce que tu es dans ton droit de refuser tu te fais niquer alors théoriquement tu vois c'est toi qui est dans la loi et lui qui est hors la loi et qu'on me sort pas oui règlement intérieur j'ai lu par exemple le règlement intérieur de mon lycée dans nos cas cas il était dit que les profs avaient le droit de confisquer le téléphone il était dit que le téléphone n'était pas admis en classe mais en aucun cas il est marqué que le prof à droite de prendre ton téléphone il doit obliger à le ranger par contre ça c'est sûr mais il peut pas t'obliger il peut pas t'obliger les données par contre il faut combien de temps là pour que les minutes d'exprès là s'arrêtent c'est marqué c'est 60 c'est 60 secondes une minute donc je laisse faire le calcul là mais j'en accord j'ai mille 800 là alors tu as dix minutes tu as 20 minutes tu as une demi heure en demi-heure j'ai une demi-heure ici tu as une demi-heure booster alors vite va crafter crafter des choses fais des choses au lieu de rester sur place là depuis des minutes je devais partir sur far cry ah bah quel dommage quel dommage c'est dommagement dommage c'est 30 minutes ici non il faut que tu tu es des créatures là oh la la c'est toi qui a voulu prendre toutes les beaux boîtes moi je ne savais pas que c'est en fait il m'a biaisé dix a mais du coup par cas je pourrais pas faire ici alors je vais devoir faire du bas c'est toi qui voit c'est soit tu pars et tu perds le booster en soi tu es obligé d'avoir le booster ça donnera l'impression que j'ai ferme beaucoup toi ouais mais du coup tu montes à communauté qui elle voulait vendu far cry ah là sinon tu décales un peu le far cry de 20 minutes ouais mais à la va dit on va dire ça ça quand même non jusqu'à 11h30 après tu feras un petit peu moins pour toutes les fois où arc a une mise à jour et qu'on n'a pas fait de arc ouais mais bon donc j'ai toujours l'ankyloser du coup un bon et d'ailleurs tu m'avais mis quoi comme comme voie dix je te mets tout le temps le shitmuck attend même un voie de damster non c'est juste pour embêter les autres sur live on comprend bien ma voix ça va quand je parle normalement c'est juste pour embêter les autres sur live de façon totalement legit mais j'ai baissé le temps ouais j'ai vu avant je pouvais mettre quatre cent cinquante secondes quatre cent cinquante secondes doit et maintenant c'est combien maximum 50 maintenant tu vois il a mis moi j'ai mis 5 à eux tu avais dit qu'il y en a qui abuseraient ah ben cdi c'est un banana split qui a fait un abusé ah mais c'est moi qui faisais que de les balancer là t'as mis quoi shigpen de nouveau cathédrale cathédrale d'accord donc là pour eux ah oui je lisais oui je le vois je le vois ça je le vois ça fait nous un petit chant d'enfant de coeur après je viens de dire d'enfant de coeur mais bon elle dit va faire un petit peu suspect au milieu de la trou j'ai juste dit bah la suite il se quitte hein c'est ce que j'ai dit hein écoute bon j'ai construit une église dans ma base j'ai prié le dieu raptant jésus et t'as vu combien de secondes d'ailleurs au passage ah bah je mets je mets tout au maximum c'est 50 secondes du coup donc c'est ok malheureusement c'est même pas une minute mais c'est bon ça 50 secondes c'est assez en plus c'est mais je peux juste autoriser pour rien que pour les subs du coup je suis sub donc ça ne changera rien non mais bon voilà après voilà si il commence à avoir beaucoup de gens qui en abuseraient forcément je serai obligé de faire autre chose en là bah après quand il y aura beaucoup de gens qui en abuseront je pense que tu auras des gens rendent assez d'ici là oui bah là je mettrais soit en sub pour commencer et puis si c'est à beaucoup de subs bah voilà je mettrais alors voilà valdi valdi a la force de faire des squats il va c'est plus une chaîne gaming c'est avec une chaîne fitness salut aujourd'hui on se demande pour faire 500 squats mes cuisses ils sont pas mal mes cuisses honnêtement franchement ouais tu es art que bientôt il va prendre une photo de ses cuisses tu vas le mettre sur discord avant après tu es art il a pas déjà fait avant tu avais de la bonne viande pour les cannibales après c'est un peu plus dur quoi mais non mais j'ai toujours été fort aussi avant dis toi que en vtt je faisais par semaine j'ai jamais été sportif en vtt je faisais par semaine 150 kilomètres par semaine en moyenne j'ai jamais été sportif perso moi si très très sportif en fait non j'ai je suis de base je suis en fait je suis très grand je suis très grand et très flemmard que je suis plus devient grand et plus je deviens flémard à part vous bosser je sais pourquoi par contre quand il s'agit de bosser âgé lagnac mais tout ce qui activité sportive genre vraiment si tu me dis on va courir mais je peux te jurer que je peux vraiment toutes les activités sportives du coup il n'y en a pas une la seule que j'appréciais quand j'étais plus petit c'était l'angle l'angle c'était le handball c'est la seule que j'appréciais mais comme le foot je suis très mauvais pour les tirs moi je crois que joueur il m'a compris que je voulais dire je pense oui mais je préfère me taire oui les allusions comme ça genre d'ailleurs tiens au foot tout ce qui est foot et compagnie jeu de balles je suis très mauvais mais par contre quand il s'agit de défendre ah ouais j'étais bon moi au foot je n'arrive pas je n'arrive pas à tirer mais par contre au gardien il n'y a aucune balle qui passe au gardien en fait le problème c'est toi ce que je me suis tournée la suite plusieurs fois mais du coup moi qui était très fort au foot j'ai dû tout doucement me mettre en primaire j'ai eu un surnom en primaire quand j'arrête j'ai qu'on m'appelait mince bol d'acier parce que j'ai tendance à m'entourner avec la balle dans l'entrejambe genre vraiment je sais pas qu'est ce qu'ils avaient en primaire mais ils shootaient les boules ils visaient l'entrejambe en fait ils visaient pas les caisses ils visaient l'entrejambe des gens ils ont raison ils ont raison c'est plus tard tu peux les remercier ça coûtera moins cher en termes de protection j'étais donc gardien et j'étais hyper fort j'ai même fait des compétitions et moi j'ai arrêté les balles et puis j'étais en club pendant deux ans sur le babington alors moi par contre club j'ai eu un moment mes problèmes c'est que moi en fait c'est moi qu'on est parti parce que j'étais bon défense mais pour la je sais pas pourquoi mais il mettait tout le temps quelqu'un qui était nul à chier en défense mais qui était bon pour tirer en fait on était nous on n'était pas sur la bonne place lui était bon pour attaquer mais pour défendre et moi j'étais bon pour défendre pour attaquer mais tu vas savoir pourquoi j'étais en attaque et lui était en défense effectivement donc on était sur un problème technique assez majeur voilà bon moi j'ai ouais j'étais vraiment fort que le premier c'est ma cheville en fait une histoire du plusieurs fois la cheville c'est jamais remis à 100% du coup ma cheville peut partir à tout moment sur le côté on va dire mais tiens tu vois j'ai ce que j'ai actuellement moi là avec mon pied un ouais mais toi c'est frais toi donc ça peut se réparer toi mais moi je me suis tournée ça ça peut se réparer ben là j'ai rendez vous chez angien le vin pour savoir si je vais avoir besoin d'une opération ou pas on pense j'ai rigolé mais c'est pas de ça tu peux tu peux en rigoler parce que j'en rigole non mais c'est pas ça c'est que j'étais en train de dire les annonces gouvernementales qui sont partis de quoi ils disent mais non j'ai cru qu'ils disaient encore oui dans les bars vous devez commenter assis non là en fait c'est pour c'est pour les écoles ils ont décidé de réduire le protocole sanitaire et il ya quelque chose qui me fait rire non mais j'ai juré dans les écoles réduire le protocole sanitaire il ya mec la plupart des frères soeurs sont encore en primaire là ils vont se faire tester un par un en fait parce qu'il ya que des cas contacts que des cas contacts qu'à contre contact oui il faut combien de chez vous en classe pour que ça soit fermé une classe mais la moitié la moitié des classes ont été ont été qu'à content il ya eu un coût de moi mais je ne sais que c'est quatre avant c'était deux je crois que c'est trois il ya c'est alors c'est dans l'école dans l'école primaire il ya sept classes au total pas primaire mais maternelle il ya sept classes bah ils font maternelle et primaire en même temps donc au total il y en a 14 de classe sur les 14 il y en a déjà cinq de positifs ah ouais ça devrait fermer mais là non mais là quand ça part le nouveau protocole pour les écoles c'est ça c'est quand un cas positif est avéré dans une classe il doit faire tester tous les enfants de la classe mais tu vas quand même à l'école on doit tous les faire tester ça dégueulasse c'est de faire tester va faire tester un petit qu'à quatre ans le gamin il comprend rien déjà c'est très désagréable c'est pas ça c'est qu'avant tu prévenais les parents ils te les faisaient tester dans la journée c'est que logique mais attendez que maintenant c'est pas ça maintenant quand un cas qui est avéré ils attendent la fin de la journée au coeur que les joueurs ensemble c'est magique c'est si le parent vient récupérer l'enfant midi ils préviennent le parent le midi on attendra la sortie de l'établissement ce soir ce qui est ridicule le parent qui récupère le gamin tu vois midi pour le faire manger mais le gamin il est contaminé la moitié de l'établissement mais ce que je veux dire c'est que quand on s'appelle lui on va dire bon vous ne ramenez pas le gamin cet après midi mais les autres qui mangent à la cantine eux ils vont rester toute la journée ensemble y'a pas de ce dire non mais tu sais que ça cette mentalité l'école primaire où mon frère il est il l'avait il l'avait avant que ça soit dit sauf que eux ils étaient en pire mon frère s'est cassé le bras double fracture il s'est cassé le bras le matin et le soir quand ma mère venu le récupérer vers 16 heures ils ont dit ah oui en fait votre enfant est tombé en fait il s'est fait un petit bleu le gamin il avait le poignet retourné et le coude dans un angle t'es pas censé l'avoir mais ils n'ont rien fait bah ils n'ont pas appelé les pompiers de durables on jugeait pas nécessaire de vous prévenir alors chez nous quand c'est comme ça tu fais peut faire appel à l'urgence mais on a été aux urgences on aurait été légèrement genre on aurait été trois heures plus tard ah bah là ça aurait été critique parce que c'était déjà pas ouf comment il était parce que du coup le gamin il a continué à utiliser son bras même s'il avait mal tu vois il continue à l'utiliser pour les devoirs et compagnie vu qu'en plus c'est son bras droit et il est droitier donc tu vois il a empiré le cas et et pas de chance parce que normalement tu vois un petit était pas censé passer par l'opération pour un petit ah bah là ils ont mis le plâtre le plâtre servait à rien carrément ils ont dû passer par opération à cause de ça il s'est retrouvé quand il s'est retrouvé avec deux branches quand tu te blesses exemple à l'école que l'école n'a rien fait tu peux faire un papier ou quand quoi ça se passe à l'école et donc l'école se doit payer c'est l'assurance de l'école c'est ce qui se passe aussi en france c'est ce qui se passe de base genre en fait si tu te blesses c'est parce que l'enfant il est sous la responsabilité de l'école donc si l'enfant est blessé pendant la période de l'école c'est l'école qui prend en charge dans tous les cas des frais médicaux c'est de base comme ça c'est comme quand t'as au taf si tu te blesses au taf c'est ton lieu de travail qui prend moi je vous laisse ici ah ouais j'allais j'ai venu vers toi bah je suis déconnecté seulement parce que mars arc vu que la art elle est bientôt à l'arrêté bah ouais mais attend tu m'as tu m'as coincé du coup je suis obligé de rester quoi ça c'est pas mon problème c'est le tien exactement ah ouais mais non mais je peux me profiter surtout qu'il a déménagé oui surtout que j'ai encore déménagé surtout qu'il a déménagé parce que je l'ai vu passer en bâton à t'es encore déménagé je suis parti dans le nord je suis parti dans les régions en ig d'accord t'es dans la base joker non t'as tué la bestiole qui était dans la cage non pourquoi vous parlez de ying comme ça j'ai parlé de ying ah zut le joker attend d'ailleurs attend je vais le sortir je vais mettre dans la cage parce qu'il je sais pas ce qu'il fait il joue plus ah ouais mets le dans la cage mets le dans la cage t'as raison moi je le mets pas dans la cage mais à ce moment j'ai parlé un peu avec lui et genre en fait il sait pas à quoi jouer il a envie de jouer à tout et à rien en même temps il sait pas je le mets avec les animaux genre l'autre coup si je dis pas de bêtises il voulait se lancer une partie de sur un jeu au final oh non je vais là bas en fait non je suis joué à ça en fait pour la peine il est avec nous maintenant tu dormiras pas avec nous dans la maison tu dormiras que les animaux tu dormiras dans la niche tu dors dans la niche et tout d'accord là dans la carte a pas vu si j'ai vu mais je m'en fous du parazor c'est niveau 30 200 je veux bien mais c'est à niveau 30 tu vois c'est moi je pense que je vais rejoindre votre tribu mais je m'occuperai de faire une jolie maison ok ok d'ailleurs dx t'es là ou pas demain pour le snow runner bah mon snow runner est téléchargé normalement je suis là demain pas si je veux rentre temps donc il faut que tu sois là à l'heure on va dire entre guillemets vous m'envoyez un mp bah t'as l'horaire il sera là juste après manger ouais non alors c'est bien gentil d'avoir l'horaire mais il faut le respecter l'horaire ouais mais je le respecte je le respecte aujourd'hui j'ai lancé le live oui effectivement il y a bien le le qui dans la tribu c'est bon ça marche non mais oh laisse moi tranquille il fallait que je teste pour savoir si si le tir alli marchait il m'a tué là il m'a fumé il m'a fumé max ah bah là je l'ai fumé avec ça ouais mais comment je fais maintenant pour récupérer mon stuff là en haut là bah d'abord tu vas faire un dab tu vois ah oui j'vais faire un dab effectivement bah tu siffles sur l'argent de ta vie pour qu'il descende et quand l'argent de ta vie s'est descendu bah hop tu remontes chercher ton stuff c'est une bonne technique ça effectivement tu utilises la magie du raptor jésus oui voilà le raptor jésus il est où mon corps en fait tu m'as poussé je suis mort en bas bah tu vois en plus j'ai sauté quoi c'était incroyable normalement il n'est pas censé y avoir un accès au toit là de votre base c'est quoi normalement vous n'avez pas un accès au toit avant à votre base il a été bouché oh joker tu m'as sauvé pourquoi tu m'as tué du coup j'ai pu je peux partir sur bah oui il est le boost non mais toi il est parti bon allez je vous dis à plus les gars bah écoute bah à demain enfin ça sert à rien d'attendre si tu n'es pas de créatures en fait t'as pas pris d'xp depuis tout à l'heure ah ouais je reste sur le live mais je pars de mumble je vais vous laisser entre personnes qui jouent à division pas à far cry je veux dire ah non il n'y a que lui qui va jouer à far cry il n'y a que moi moi je vais mater des séries aussi oui je le laisse tout seul après il faut que je après il faut que je défend plus c'est pas français alors il faut que je lis c'est compliqué pourquoi tu l'as tué le 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 il était beau ouais bah une balle dans la tête ça ça va mais 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 il était bleu ah bah il n'était pas assez haut niveau quel méchant bon voilà donc pour du harry's ami on va s'arrêter là oui d'abord le dab on va faire le dab d'abord de dx et d'ailleurs il est parti hein je vais bien demander quel net il veut mais bon je crois que j'ai la réponse l'eau qui d'hab on va faire un dab rapide voilà avec les lunettes on a les cheveux devant les yeux c'est normal jusqu'à terre qui n'est pas dans le bon sens dans chaque qui dort toujours aussi bien c'est impeccable il me regarde bizarrement là du coup l'eau qui d'hab l'eau qui d'hab j'espère que ça te plaît voilà du coup du coup arc c'est fini pour aujourd'hui du coup ouais sûrement un bel épisode de farc il sera peut-être un peu plus court que d'habitude on verra bon du coup les amis on va s'arrêter là pour youtube je dis à la prochaine youtube ciao